On va dire que la généalogie de la violence, c'est un film autour de la dépossession du corps. Quand on est arrêté et palpé, on n'est plus vraiment sujet, on vient à une sorte d'objet dangereux. Et l'idée, un peu, c'est de raconter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quelles sont les sensations et les émotions ? Un peu comme en faisant des aquarelles, c'est un peu la même idée. C'est réussir à mettre des images, parfois des mots, là où il est difficile d'en mettre. Ou d'exprimer certaines formes de sensations, d'humiliation, de masculinité, bien sûr, de rapports du masculin au masculin, du rapport de force, du rapport de domination qui peut être présent. Mais je ne voulais pas avoir une scène qui allait dans la violence directe, mais plutôt essayer de montrer les mécanismes qui se jouent, c'est-à-dire effectivement la palpation, la dépossession du corps, l'humiliation. Et tout ça, dans un film, d'une banalité très simple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait arrêter. Et puis, en fait, on rentre dans son monde intérieur aussi, que ce soit par le cœur ou par l'esprit. Et donc, on va dans son monde intérieur fait d'une constellation, d'émotions, de sensations. Et c'est pour ça qu'en fait, on en a beaucoup de VFX qui sont dans le film. Je voulais travailler avec un bras robot pour filmer, pour avoir quelque chose de très mécanique, de très irréaliste, même de déshumaniser dans la manière même de filmer. Si je devais traduire à la fois l'exposition et même le film, c'est beaucoup lié à la sensation. On n'est pas obligé de traduire ou d'expliquer tout ce qu'on fait, d'essayer d'échapper à ce dictat de la justification des travaux. C'est pour ça que je parle beaucoup de musique, je parle de sensations, parce que je me dis, voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est parfois sans mots. Merci.